Je tombais systématiquement malade, obligé de rester à la maison quand j'avais une course. Le problème, c'est quand je revenais le lundi matin à la caserne, je disais oui, j'étais très malade le week-end, je ne pouvais pas rester à la caserne, etc. Et il me disait oui, mais comment ça se fait que tu as gagné la course ce week-end ? Il a réalisé le journal avec les résultats. Bon, vous, vous bougez un peu dans tous les sens. C'est busy en ce moment. Ça n'arrête pas, c'est le moins qu'on peut dire. Bienvenue tout le monde, on a commencé un nouvel épisode de Propulsion Podcast, le podcast automobile entre passionnés pour passionnés. Et on a un épisode super exciting aujourd'hui. Alors pour donner une petite intro, on a même écrit, c'est la première fois qu'on a décidé de vraiment faire des intros écrites, de tout bien mettre en place. On essaye de improve avec chaque épisode. Donc là, Seb, il m'a dit, vas-y, donne-moi des points sur ton père. J'ai dit, ouh là là ! Ouh là là, ouais ! Alors aujourd'hui, nous avons en invité un pilote de Formule 1 des années 80 avec une carrière de 10 ans, vainqueur de 3 grands prix et aussi beaucoup de succès, comme par exemple dans les championnats GT1 chez Porsche. Non seulement ça, aussi businessman, entrepreneur, passionné d'aviation, mais surtout aussi le père de notre Cédric. Voilà, bienvenue Thierry Boutsen. Surtout Cédric qui est mon fils. Ouais ! C'est lui qui mérite l'attention aujourd'hui. Moi, j'ai fait mon temps. Non, 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 loin de là, loin de là. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps d'être là avec nous. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye de le faire. Ça fait plusieurs fois que Cédric me houspille pour que je vienne là. Je voyage beaucoup, beaucoup pour le moment. Les affaires vont bien, heureusement. Je suis toujours là, mais ça se passe très bien au niveau de l'aviation, au niveau de voitures aussi. Donc, je suis un peu partout à la fois. Mais là, j'ai pris le temps de venir et ça me fait très, très plaisir d'être là. Merci beaucoup. Tu sais, déjà, quand on avait fait quelques petits clips au Top Marc, ça avait super bien marché. Notamment, on avait fait un petit segment où tu parlais de pourquoi est-ce que les pilotes de F1 déménagent à Monaco. Oui, tout ça, ça avait vraiment bien marché. Oui, exactement. Donc, les gens sont très intéressés de t'entendre, d'entendre ce que tu as à dire. Et puis bon, moi aussi, ça me fait toujours plaisir. C'est cool pour vous. C'est cool d'être là, assis en podcast. Ça change un petit peu. Ça va. Et nous, on s'est vu plusieurs fois maintenant, mais j'ai entendu tellement d'histoires à travers Cédric. On va discuter un peu de tout aujourd'hui. Bon, il y a tellement de choses dont on pourrait parler, mais j'ai envie de commencer un petit peu au début de ta carrière dans le sport automobile. Parce que, enfin, Cédric m'a expliqué, mais je pense que c'est très intéressant pour beaucoup des personnes qui nous écoutent. Tu as une carrière un peu qui a commencé d'une manière un peu particulière parce que tu as quand même fait tes études. C'est ça, justement ? Avant de rentrer en Formule 1. En fait, quand on demande à ma maman, elle me dit que j'ai commencé ma vie professionnelle quand j'avais 3 ans. Quand j'avais 3 ans, j'ai dit je veux devenir pilote de Formule 1. Donc pour elle, c'était marqué. Donc c'était ça et rien d'autre. Et puis j'ai grandi petit à petit, comme tout le monde. Et arrivé vers l'âge de 12 ans, j'ai essayé de suivre des cours de pilotage. Mais là, on m'a répondu, c'est impossible. On m'a dit parce qu'il faut avoir une licence pour rouler sur un circuit. Et pour avoir la licence, il faut le permis de conduire. Donc il faut attendre 18 ans. Il faut attendre 18 ans. Donc j'ai dû attendre, attendre, attendre. Et puis quand je suis arrivé à 18 ans, j'ai tout de suite passé mon permis de conduire. J'ai eu ma licence et j'ai commencé à apprendre à rouler sur un circuit, en fait. Donc c'est là que ça a commencé. Mais, le grand mais, c'est que mon père m'a toujours dit « Je veux bien que tu fasses du sport auto, mais tu dois avoir un diplôme en poche. » Et donc je me suis mis à étudier en même temps, en parallèle, je dirais presque. D'un certain côté, je préparais les voitures de course. Je n'avais pas d'argent pour le faire. Donc je préparais ma petite voiture de formule Ford que j'avais louée pour faire quelques courses la première année. Je la préparais moi-même. Et puis j'allais rouler le dimanche comme ça, avec cette voiture-là. Deuxième chose très importante dans ma début de carrière, c'est que quand je suis arrivé au bout de mes études d'ingénieur, j'avais une thèse à faire, un projet à faire. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter de préparer un moteur de formule Ford moi-même, en prenant le règlement existant, en essayant d'aller à la limite du règlement dans tous les points possibles et imaginables pour sortir le meilleur moteur possible. Et donc j'ai fait ça. On a passé le moteur au banc. Il avait quelques chevaux de plus que les moteurs existants. Donc je l'ai mis dans ma voiture de course. L'année suivante, j'ai fait 18 cours. J'en ai gagné 15 avec mon moteur. 15 sur 18, ça, c'est du... Ça m'a permis, moi, vraiment de m'élancer, de commencer ma carrière. Là, je me suis dit, si j'arrive à gagner là, avec tout ce que j'ai fait pour y arriver, c'est que j'ai peut-être un futur dans le sport auto. Et là, j'ai commencé vraiment à y croire. Et surtout, ce côté d'avoir fait toi-même de moteur, de comprendre le côté mécanique derrière, c'est super important. Parce qu'un pilote, il y a le côté, bien sûr, le talent de pilotage en lui-même, mais c'est aussi le côté mécanique, surtout, je pense, dans les années 80, peut-être encore plus qu'aujourd'hui. Je ne sais pas, tu me diras, mais c'est... C'est une époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur. Personne n'avait d'ordinateur. Donc, on avait tout travaillé avec la tête, avec le corps, sentir la voiture, expliquer aux ingénieurs son comportement, ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'on voudrait faire à la voiture. C'est un gros, gros travail commun entre les ingénieurs et les pilotes. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça, parce que le côté engineering m'a beaucoup intéressé. Et le côté mécanique m'intéresse encore toujours aujourd'hui. Je suis là. Dès que j'ai le temps, je bricole un peu sur les voitures. Je change des moteurs, je change des boîtes de vitesse, je fais des transformations comme ça. Ça m'amuse beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai en moi qui est toujours resté et qui, à mon avis, va rester jusqu'à la fin. Oui, mais ça, c'est super. Cette relation entre l'ingénieur et le pilote, quand on débite dans le sport auto ou qu'on le regarde comme ça à l'été, on ne réalise pas à quel point ça peut avoir un effet sur le classement final. Et de pouvoir communiquer les sensations qu'un pilote sent dans la voiture, pour donner les outils en main à l'ingénieur pour l'améliorer, c'est d'une importance. C'est d'avoir les termes corrects, de savoir expliquer tout. Mais c'est exactement ça. D'abord, je l'ai fait tout seul. Quand j'avais 20 ans, quand j'étais en Formule Ford, je n'avais pas d'argent. J'ai quelques petits sponsors à gauche et à droite qui m'ont permis juste d'acheter les pneus pour faire la course suivante, mettre un peu d'essence dans la voiture et puis réviser le moteur quand il fallait le réviser. Mais c'est tout. Donc, je faisais tout moi-même. Je n'avais pas de mécanicien. J'étais seul à bord. J'avais juste une personne qui venait m'aider pendant les week-ends de course quand elle était libre. Mais sinon, je faisais tout moi-même. Ça, c'est super. Parce qu'on voit plus. Ça a tellement changé. Parce que le kart, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait que c'est presque... Tous les pilotes montent. C'est obligatoire de passer par le kart. De mon temps, c'était très différent parce qu'on avait un exemple en Belgique qui était François Goldstein. Il était champion du monde, je ne sais pas combien de fois en karting. Et j'avais 13-14 ans à l'époque. Et donc, tout le monde l'admirait en Belgique. Il est passé à la voiture. Et la voiture, ça n'a absolument rien donné. Donc, moi, je me suis dit que ça ne sert à rien de faire du kart parce que si je fais du kart, je serais nul en voiture. Donc, je préfère attendre et faire la voiture tout de suite et puis progresser là-dedans. Et bon, j'ai commencé tard. C'est vrai, j'ai commencé à 18 ans quand les autres commençaient bien avant dans le karting, etc. mais ça ne m'a pas désavantagé beaucoup. Le choix était bon, disons. Le résultat était là, quoi. Le résultat était là. Oui, mais je n'avais pas le choix. Oui, ce n'était pas un choix. Non, c'était là comme ça. Et puis, de toute façon, ça ne marchait pas. D'après ce que j'avais vu, ça ne marchait pas. Donc, je me suis inspiré de ça et voilà. Et combien de temps ? Donc, ça commence vraiment à 18 ans. Combien de temps avant ensuite la Formule 1 ? J'ai fait... Dans 18 ans, j'ai commencé ça en faisant mes études. Donc, c'était vraiment un time job. J'ai fait mon service militaire aussi. En Belgique, j'ai fait 10 mois de service militaire. Après, tu t'as raconté un peu l'anecdote de tes week-ends au service militaire. Ah oui. En fait, le service militaire, je le faisais dans une caserne qui n'était pas trop loin de la maison. Donc, je tombais systématiquement malade, obligé de rester à la maison quand j'avais une course. Le problème, c'est quand je revenais le lundi matin à la caserne, je disais oui, j'étais très malade le week-end, je ne pouvais pas rester à la caserne, etc. Puis, il me disait oui, mais comment ça se fait que tu as gagné la course ce week-end ? Il avait le journal avec les résultats de la course. Franchement, j'étais malade, mais ça m'a aidé. Je conduis mieux quand je suis malade, en fait. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'était un truc. Et puis, j'étais parfois tellement fatigué qu'en fait, pendant la journée, j'étais mécanicien. J'avais un poste de mécano là-bas. Donc, ce que je faisais la journée, je me mettais en dessous des camions sur la planche pour se coucher. Comme ça, de temps en temps, je faisais tomber un outil par terre pour faire semblant que je travaillais. J'essayais de récupérer du week-end. Donc, les lundis, en général, c'était plutôt de la récupération passive plutôt que quelque chose. Mais c'était passionnant à vivre. Passionnant à vivre. J'interromps pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, NF Touring. NF Touring est une application ou plutôt une communauté de passionnés automobiles. Un lieu d'échange où on peut trouver des groupes d'intérêt qui nous passionnent et même poster nos aventures en car spotting. En gros, un lieu de partage entre passionnés. Mais aussi un lieu où l'on peut stocker certains NFT en forme de garage. C'est très cool. On peut créer sa propre petite collection virtuelle grâce à la marketplace. Il y a tellement de fonctionnalités chez NF Touring, comme les modélisations 3D, ou même la réalité augmentée pour aider à visualiser son garage. On peut aussi transformer nos véhicules physiques de la vraie vie en NFT pour les rajouter dans notre garage virtuel. Je pourrais en parler pendant très longtemps parce que ça me fascine vraiment en tant que passionné automobile. Mais j'ai hâte de suivre l'évolution de ce projet. Et bien sûr, un grand merci à NF Touring d'avoir soutenu la chaîne. Je vais mettre tous les liens qu'il faut en dessous. Et maintenant, on peut continuer avec la vidéo. Et ce premier départ du coup en Formule 1, cette première course, ce premier week-end, est-ce que tu t'en souviens ? Enfin, ça doit être une sensation incroyable. En fait, j'avais fait des courses de Formule 3, j'avais fait des courses de Formule 2, j'avais gagné pas mal de courses, des courses d'endurance aussi. Et arriver au Grand Prix de Belgique, c'était vraiment... C'était mon premier Grand Prix, en fait, le Grand Prix de Belgique. En plus, le Grand Prix de Belgique. Ça n'était possible que parce que pour débuter en F1, tous les pilotes doivent soit avoir un gros sponsor de guerreuses, soit avoir une grosse fortune. J'avais aucun des deux. Donc, j'ai dû attendre le Grand Prix de Belgique et j'ai bénéficié de l'aide. Je crois que ma voiture ressemblait à un sapin de Noël parce que j'avais des sponsoring de 5 000. Beaucoup de personnes m'ont aidé, mais apportaient 5 000 francs-belges à l'époque. Donc, ça fait 250 euros. 250 euros par sponsor. Donc, tous ceux qui avaient payé 250 euros avaient leur nom sur la voiture. Donc, c'est un sapin de Noël. Mais ça m'a permis de faire la première course et puis la deuxième et puis la troisième. Puis, j'ai fait 10 courses cette année-là et j'ai eu de très bons résultats. J'ai été très souvent premier de la catégorie des moteurs atmosphériques, ce qui m'a permis de continuer et de signer un contrat pour l'année suivante. C'est le premier contrat quand on réalise que ça a commencé et qu'on va faire toutes les courses la saison d'après. Ça devait quand même être une sensation. Quelle était ta sensation quand tu t'es réellement dit « Bon, là, c'est bon. I'm going for it. J'y vais. Je me lance avec tout ce que j'ai. » Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? En toi, quelle sensation tu avais réellement ? J'ai toujours été très prudent avec ça parce que je suis arrivé au Grand Prix de Belgique et j'ai participé au week-end en disant « Je dois faire le mieux possible parce que c'est peut-être ma dernière. » Et puis, ma deuxième course, je me suis dit « Je dois faire le mieux possible. C'est peut-être ma dernière parce que je n'avais pas d'argent pour continuer. J'avais l'aide de beaucoup de monde mais je n'avais pas les moyens financiers que pour pouvoir financer une saison. Je dépendais vraiment de mon résultat. Et donc, il fallait absolument que je fasse le mieux possible, que je n'ai pas d'ennui mécanique, que je ne fasse pas d'erreur, pas de sortie de route, pas de tête à queue, ne pas brûler un pneu au freinage par exemple, des choses comme ça. Il fallait que je roule suffisamment vite pour être compétitif et suffisamment prudent pour ne pas casser la voiture. Donc, c'était vraiment du fine-tuning entre les deux. Mais ça a marché. Ça a marché très, très bien. Oui, la pression. Emmerich, qui d'ailleurs, on n'en a même pas parlé mais Emmerich n'est pas là avec nous. D'habitude, on a Emmerich qui ne pouvait pas être là. Mais lui, il nous parle tout le temps. Enfin, on l'a vu un peu dans Drive to Survive, il joue dessus. Mais la pression d'un pilote de Formule 1, c'est dingue. Est-ce que on descend et que le moteur démarre ? Tout ça, on laisse un peu dans les stands ou quand même au volant, est-ce que ça se ressent pas mal ? C'est un sport. Et dans le sport, on donne 100% de soi-même. Donc, si on est handicapé par la pression, si on est handicapé par le mental, on ne va pas être performant. Donc, on doit pouvoir mettre ça de côté et au moment où ça démarre, on donne le meilleur de soi-même physiquement, mentalement. Tout doit fonctionner à 100%. S'il y a quelque chose qui fonctionne à 99%, on perd la course, quoi qu'il arrive. Donc, ça doit marcher à 100%. C'est pour ça que des gars comme Senna, par exemple, étaient très forts parce qu'ils arrivaient à faire ça encore mieux que moi. Prost, Mansell et tous ces gens-là étaient capables de mettre tout ça de côté et d'y aller vraiment mettre le pied dedans parce qu'il fallait le faire. C'est cette intimidation une question très perso parce que moi, j'y pense beaucoup maintenant à quel point ça doit être intimidant une Formule 1. J'ai été donné l'énorme chance de pouvoir rouler en F1 dans 14 jours. Je prends le volant d'une Formule 1 au Portugal et il n'y a pas beaucoup de personnes à qui je peux parler pour dire comment est-ce que je devrais me préparer, qu'est-ce que je devrais faire, quelles sont les sensations du premier tour de roue en F1 parce que moi, je m'imagine déjà dedans la position qui est particulière, quand le moteur démarre, le bruit, les vibrations. C'est très impressionnant mais tu dois bien te dire une chose, c'est que tu te feras plus de mal en allant trop vite qu'en allant trop doucement. Donc, il faut construire petit à petit et augmenter la vitesse petit à petit. Si tu veux aller vite tout de suite, tu es dans le bagasseur ou dans le mur. Ça, c'est clair. Donc, tu dois commencer à faire un tour doucement puis un peu plus vite puis un peu plus vite puis un peu plus vite pour connaître ce là où tu vas. Si tu veux aller trop vite, tu es dans l'inconnu complet et puis là, ça va être foutu. vas-y bien prudemment, doucement au début puis plus vite puis plus vite puis plus vite et là, tu vas en profiter un maximum parce que tu auras acquis des connaissances que tu n'obtiens pas si tu pars trop vite immédiatement. Donc, piano, piano, au début, il n'y a pas de honte à rouler doucement. Non, il y a de la honte de planter la voiture. Exactement. La voiture, c'est les planter, les planter. Tandis que si tu roules doucement, tu peux continuer à rouler, rouler, rouler et à la fin, tu iras vite. Mais tu seras maître de ce que tu fais. Tu vois, c'est très, très important ça. Oui, ça c'est, ben justement, j'ai la chance que j'ai roulé en F4 avant pour apprendre bien le circuit, etc. Là, je fais du simulateur, tout. Mais cette sensation de conduire une Formule 1, enfin, je ne peux même pas imaginer et quand Cédric a dit que tu viennes, je me suis dit, c'est mon opportunité, je vais voir si... Prends bien tes repères, tu vois, essaie que les choses aillent doucement quand tu roules, même si tu roules à 300 heures en ligne droite, essaie de voir que tout passe doucement dans ta tête. Tu regardes bien où sont les points de freinage. Tu freines au panneau de 200 mètres la première fois, même si on peut freiner à 100 mètres, tu freines à 200, puis à 175, puis à 105, puis à 140, puis à 130, tu veux construire ta vitesse et ne pas rentrer dans le mur. Oui, ça c'est l'air. Et le côté physique, ce qu'on m'a dit au niveau du coût, tout ça, moi c'est une 2011 que je vais rouler. Vous avez moins de... Je pense que vous aviez quand même moins de G et tout ça qui se prennent aujourd'hui. 4 G, 4 G et demi. Oui, quand même. Quand tu vois le temps, il y a des circuits, par exemple, quand tu vois Estoril, ah pas Estoril, en Hongrie, j'avais fait la pôle en une 17 et quelques et aujourd'hui, ils tournent en une 14, une 15. En pôle et en course, ils tournent en une 20. Donc, en 1990, on roulait aussi vite qu'aujourd'hui. Donc, les forces centrifuges sont à peu près les mêmes. Mais pourtant, tu regardes des caméras embarquées, ça a l'air beaucoup plus violent aujourd'hui, même comparé à il y a quelques années. Ça dépend. Regarde un peu, regarde bien. Ah non, mais vous, en termes de violence, il n'y avait rien de plus que vous. Je veux dire, on regarde vos vidéos, vous êtes là, tout bouge. comme ça, et puis on conduisait d'une main aussi. Exact. On changement de vitesse à faire aussi en manuel. Mais c'est vrai que ce n'est pas pareil. Conduire à une main, et ça se voit plus sur les caméras de votre période parce qu'elles étaient moins stabilisées. C'est génial. Les caméras aujourd'hui, on regarde, c'est impressionnant, on voit que ça va vite. Mais c'est impressionnant si on connaît le circuit et tout ça. La vraie caméra qui... Tu vas rouler Estoril ? Non, Portimao. Portimao, OK. J'allais dire, Estoril, c'est très très dur pour le coup. Vraiment très très dur parce qu'il y a tous les virages qui font des demi-tours relativement vite. Portimao, c'est plus simple. Il y a beaucoup de montées et de descences. Tu n'auras pas trop de soucis avec le coup. J'allais dire, la seule caméra qui aujourd'hui te donne un peu la sensation du gars, c'est la caméra qu'ils ont mis dans le casque. Enfin, la caméra visuelle des yeux. Ça, tu comprends que le gars regarde à gauche, à droite, il a la tête qui bouge tout le temps. C'est assez violent. Mais les caméras embarquées aujourd'hui, oui, c'est très stabilisé. Chez vous, c'était génial. Moi, je regarde ces caméras embarquées, c'est incroyable. Magnifique. Les caméras, elles étaient fixées sur le châssis. Elles n'étaient même pas... Et vous, vous avez le temps de changer de vitesse d'une main, en même temps d'insulter l'autre pilote qui ne te laissait pas passer. Et c'était tout. On restait gentleman. Jamais, j'ai fait ça. Justement, on restait gentleman. Il y avait une bonne ambiance, j'ai l'impression. C'était génial. Mais vous étiez tous potes. En fait, il y avait deux grands prix de week-end. Il y avait la course du part où tout le monde essayait de gagner, bien sûr. Mais le grand prix le plus important, c'était après. Parce qu'en fait, le grand prix s'est terminé, on se précipitait vers l'aéroport où on avait notre avion qui attendait. On sautait dans l'avion. On arrivait à l'aéroport de Nice. On prenait l'hélicoptère pour arriver à Monaco. On avait rendez-vous tous à une pizzeria qui s'appelait le Roma avenue Princesse Grasse. Et c'était le dernier des pilotes qui arrivaient qui payaient l'addition. Mais non ! Il y avait moi, il y avait Senaï, il y avait le Boruto, il y avait Piqué, il y avait un peu tout le monde, Capelli, il y avait Stéphano Modena, etc. Donc, on était tous là en train de se battre et de temps en temps, même, on trichait. Parce qu'en arrivant à l'aéroport, si moi, j'arrivais plutôt que les autres à l'aéroport, je téléphonais à la tour de contrôle en me faisant passer pour le pilote de l'avion du voisin, donc de Piqué ou n'importe qui, en disant « On a un problème, on doit retarder notre départ, donnez-nous un créneau un peu plus tard. » Et est-ce qu'ils le savaient après ? Bien sûr, tout le monde le savait, mais ils m'ont fait le coup à moi aussi, mais c'était... Ça, c'était le Grand Prix. Le week-end des Grand Prix, on était là entre potes, on s'amusait bien, c'est sûr. C'était super sérieux, c'était très, très sérieux. Mais on avait des moments de détente aussi. Oui, oui, mais ça, cette ambiance, je ne suis pas sûr. Enfin, ils ont l'air d'être quand même assez copains aujourd'hui, mais c'était un niveau où vous étiez comme des frères qui vivaient tous ensemble. Comme il y a seulement 20 pilotes qui font ça, il n'y a personne qui peut vraiment discuter ce qu'on est en train de vivre, j'imagine. Donc, de pouvoir en parler avec des amis. Et à ce niveau-là, on avait un autre avantage, c'est qu'on était autorisés de faire des essais. Donc, on faisait beaucoup d'essais. On se trouvait tous ensemble, on allait passer 5 jours sur le circuit de Rio, on allait à Kialami, on allait dans un endroit comme ça. On passait 5, 6 jours sur place à faire des essais, rouler tous les jours, mais le soir, on était tous ensemble. Moi, j'ai mangé le soir ensemble et parfois même le midi. Aujourd'hui, ils sont tous devant le simulateur à la maison mère. Oui, c'est ça. D'une part et d'autre part, ils ne se voient que sur les circuits où il y a des compétitions. Et quand tu es dans le mode compétition, c'est quand même différent. Oui, c'est vrai. Et même le programme au circuit, ils ont toute la presse, tout ça. Donc, ils sont un peu, ils vont dans tous les sens, ils n'ont pas le temps de vraiment hang out. Ils se croisent comme ça. Mais cette amitié, quand vous étiez sur circuit, l'un contre l'autre, est-ce que c'était quelque chose auquel tu pensais ou pas trop quand c'est ton meilleur ami à côté ? Ça, c'est un point très délicat parce qu'on dit toujours qu'en compétition, que ce soit la Formule 1, que ce soit la boxe, que ce soit le football, on n'a pas d'amis. parce qu'on doit se battre contre l'autre et le sport auto est un sport dangereux. En fait, mon seul ami, c'était Senna, mais il était à un niveau supérieur, donc je ne pouvais pas me considérer. Michelé aussi quand même ? Oui, Michelé aussi, mais ça, c'est différent, c'est parce qu'on a saigné d'amitié avant de commencer la Formule. En Formule 3, on roulait déjà ensemble. Oui, c'est juste. C'est un peu différent à ce niveau-là. Mais on est sur un circuit, on est tous en train de se battre et si on fait la moindre erreur ou si l'autre fait la moindre erreur, on peut se retrouver dans le mur et jusqu'à mourir. On peut très bien avoir un accident mortel. Il y en a beaucoup qui l'ont. Moi, j'ai perdu 15 amis pilotes en compétition dans toute ma carrière, donc c'est énorme. Ça n'arrive plus maintenant, heureusement, à cause des améliorations de la sécurité, mais c'était le cas à l'époque. Donc, on se bat contre quelqu'un, on sait qu'on prend des risques nous, qu'on lui fait prendre des risques, qu'on peut l'amener à aller trop loin ou nous, aller trop loin. Donc, on ne peut pas vraiment se lier d'amitié avec quelqu'un sachant qu'on va se battre jusqu'à la limite, limite, limite. C'est comme les boxeurs, c'est comme les gens qui font des sports comme ça, des sports violents et dangereux. Moi, je voulais juste un petit peu développer sur, bien sûr, Ayrton Senna, qui, comme tu dis, était ton seul vrai, vrai, vrai ami. Parle-nous un peu de cette amitié, comment elle s'est forgée entre vous et disons, quel point que vous avez en commun qui vous a tellement lié ? En fait, on s'est trouvé en 1985. Moi, je l'ai rencontré en 84 parce qu'on s'est battu à des trois comme des chiffonniers. Moi, j'avais une arrosse qui ne marchait pas bien, lui, il avait une tolman qui ne marchait pas bien et on s'est battu comme des chiffonniers et puis après la course, on dit, tiens, moi, je suis Sela, moi, je suis Wouten. On s'est dit bonjour comme ça, on ne s'était jamais vus avant, sauf dans les briefings, mais c'est tout. Et puis, en 85, on s'est retrouvés par hasard tous les deux à l'île Maurice entre le Grand Prix du Mexique et le Japon. On avait fait un stop pour se reposer entre les deux Grands Prix et pour récupérer au Club Med et puis, on s'est retrouvés au petit déjeuner et puis comme ça, on a commencé à parler et machin comme ça et puis alors, lui, il était très fort en ski nautique et moi, j'avais envie d'apprendre. Il m'a dit, viens avec moi comme ça. Et alors, le premier jour, on a fait du ski nautique bêtement comme ça et puis alors, il m'a dit, tu devrais faire du monoski et puis j'ai fait du monoski entre les quilles, etc. Ça allait super bien aussi. Puis, le troisième jour, il m'a dit, tu devrais faire barefoot. Il dit, quoi ? Bien foot, je vais t'apprendre. Donc, il a pris un petit bateau avec une barre comme ça. Il m'a dit, voilà, tu te mets comme ça à la barre, tu mets tes pieds dans l'eau et puis ça va aller. Dès qu'on atteint 60 km heure, tu mets tes pieds. 60 km heure. On partait en fait avec les skis et puis, on laissait un ski partir et puis le deuxième, pieds nus, pieds nus sur l'eau. Comme ça. Et puis, ça a super bien marché mais il était super bien au niveau professeur, je dirais. il m'apprenait bien et on avait un bon gars qui a pu doter le bateau aussi et puis, j'ai fait du barefoot à la corde derrière et tout ça, c'était absolument génial. Tu ne savais pas marcher pendant un petit moment après ? Le problème, c'est que les pieds, ils en prennent tellement qu'après, on ne peut plus marcher. Pendant deux jours, je ne pouvais plus marcher. Ça faisait tellement mal. pour la prochaine course pour que tu aies les pieds un petit peu, que tu aies mal aux pieds. C'était un peu plus solide, oui. Non, mais c'était génial et puis ça a commencé comme ça et puis on s'est revus souvent, on a fait des vacances ensemble, on se voyait chez lui au Brésil et puis en Europe aussi. donc c'était vraiment une très bonne ambiance. On faisait souvent des vols. Bon, lui, il avait son avion, moi, j'avais le mien aussi. Quand c'était possible, on allait soit avec l'un, soit avec l'autre. C'était vraiment des bons moments. Et est-ce que directement, quand tu as roulé sur circuit avec lui, tu as vu, OK, ça, c'est un... le talent qu'il avait, le raw talent, c'était... En fait, il était, pour moi, il était très supérieur, notamment, non seulement au niveau pilote, mais au niveau personne aussi. Au niveau humain aussi, il avait un aura extraordinaire. Quand on se balade n'importe où dans le monde entier, n'importe où, et qu'on demande le nom d'un pilote de Formule 1, on ne va pas citer Rosberg, on ne va pas citer Hamilton, on ne va pas... On va dire Senna. Oui, absolument. Quoi qu'il arrive, il avait un aura que personne d'autre n'aura jamais. Proce non plus. Ce sont tous des excellents pilotes, mais il avait quelque chose en plus de par son côté humain, de par son côté, sa façon de voir les choses et de piloter. C'est pour moi un être supérieur. Rien que pour te donner l'importance du mec au Brésil, quand Senna est décédé, c'était trois jours de deuil national au Brésil, en l'honneur d'Ayrton Senna. Tu n'as pas ça ? C'est incroyable. En plus, en si peu de temps... C'est incroyable. Et juste pour un petit peu développer ça, je vois que tu es un peu émotionnel en parlant d'Ayrton. Disons, est-ce qu'il y avait une différence entre... C'est un peu ce que Seb a demandé, mais dans ce sens-là, est-ce qu'il y avait une différence entre ta mentalité et la sienne ? Est-ce que tu savais dire que ce gars allait devenir champion dès le début ? Ou alors... Est-ce qu'il y avait une détermination en plus ? Il était aussi capable. Ça, c'est quelque chose que peu de gens ont. Tu pouvais lui mettre une voiture avec seulement trois roues et il te faisait la pôle. Dans n'importe quelle condition, il était devant. En course, c'était pareil. N'importe quelle condition, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il ait des mauvais pneus, qu'il ait des... Peu importe, il était devant et il gagnait. Donc, c'était avec tout. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je ne sais pas où il allait chercher ça. Il l'avait en lui. Il était capable de faire un peu plus que tout le monde. Donc, la différence, ce n'était pas énorme, mais suffisante que pour se faire démarquer à chaque Grand Prix. C'est exceptionnel. Et maintenant, l'aspect fun que pas tout le monde ne connaissait de Sénat, mais c'était un énorme blagueur. Oui, on se faisait aussi des blagues ensemble comme ça de temps en temps. Mais c'était à l'époque qu'on avait le droit. On pouvait se faire des blagues. Ce qui maintenant n'est plus. Mais des blagues, c'est-à-dire hors-circuit. Hors-circuit. Comme ça, je me souviens, un jour, on était à Manicourt. On faisait des essais à Manicourt. Lui avec la McLaren, je crois, et moi avec le William, je crois. Et on était dans le même hôtel, un petit hôtel près du circuit. Comme ça, il y avait toute une rangée de sapins qui étaient dans des espèces de grands bacs devant le... Mais le sapin qui était haut, qui faisait 5-6 mètres de haut. Et pendant le... Je suis arrivé le soir tard. Comme ça, après lui, j'ai attaché sa voiture avec des cordes au sapin. Et lui, il s'est mis dans la voiture. Il a mis la marche arrière pour reculer. Et brrm, tous les sapins se sont tombés sur sa mètre. Et il savait directement que c'était toi ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mon frère me racontait des histoires comme quoi vous étiez... Vous marchez... Lui, il était assis. Vous marchez sur le bord de la piscine. Je crois que c'était au Portugal ou au Brésil. Et qu'il vous laissait passer tout doucement, tu vois. Mais il était très discret. Il faisait rire. Et puis tout d'un coup, une seconde plus tard, il vous poussait. Il poussait tout le monde dans l'eau. Ça aussi. Et je me souviens d'un coup aussi où il était avec... Enfin, c'est pas moi. Il y avait Gerhard Berger venait de signer un nouveau contrat chez McLaren pour reprendre le vol en l'année prochaine. Et Berger était tellement... Enfin, il prétendait être tellement furieux qu'en plein vol, il a ouvert la porte, il a pris l'attaché-caisse avec le contrat et il l'a jeté par la fenêtre. Incroyable. Ça, c'est le genre d'histoire qu'on entend tous. Ça n'existe plus. Exactement. Non, mais c'est... C'est trop cool d'entendre tout ça pour nous de fans de sport auto. Une autre question que je voulais aussi te demander, on a parlé de ce premier Grand Prix mais aussi cette première victoire a dû être quand même quelque chose de... Oui. Je l'attendais depuis un bon bout de temps parce que j'avais déjà été en tête plusieurs fois le Grand Prix, notamment la première fois c'était au Grand Prix du Mexique avec la Benetton en 1987. Et là, je me suis dit tiens, j'ai la bonne voiture, je peux y arriver. Malheureusement, je suis tombé en panne électrique à mi-course et j'ai dû abandonner. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit je pense que j'ai ce qu'il faut pour gagner un Grand Prix et puis il a fallu vraiment les circonstances qui ont fait que j'y suis arrivé. Parce que c'est très mental, cette confiance, on le voit aussi. Enfin, il y a tout qui va dedans mais il y a aussi ce côté mental même avec les pilotes d'aujourd'hui. On a l'impression qu'après cette première victoire, ça fait limite passer un petit cap. toujours la plus difficile c'est la première. Une fois qu'on l'a fait, on sait qu'on l'a déjà fait donc on peut la répéter. Mais c'est plus facile de répéter quelque chose que de le faire pour la première fois. C'est toujours dans tout en fait. Et du coup, il y en a eu trois. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il y en a eu plusieurs après. Disons que les trois ont été ultra compliqués et deux sous la pluie torrentielle. Je veux dire, à mes dépenses, j'ai toujours été un petit pilote belge. ça veut dire pas de support du pays. Il n'y avait pas d'industrie et tout ça. Donc pas de sponsor. Donc j'ai dû me battre avec mes qualités de pilote. Je n'avais que ça à présenter aux gens. Et j'ai perdu le volant chez Williams parce qu'il y a un gros sponsor qui voulait que Mansell soit là. Et moi, petit belge, je n'avais plus le droit à la parole. Donc c'est très politique. C'est les grosses finances. C'est les grosses finances qui gèrent ça. Et on le voit maintenant aussi. C'est un sport où les stars sont des stars et restent des stars. Et puis parce que personne ne veut se séparer des stars, même s'ils sont moins bons que ceux qui sont derrière. Mais tant qu'ils sont la dénomination de stars, ils sont là. Mais aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il y a eu, ça c'est totalement vrai ce que tu dis, mais par exemple, l'exemple Ricardo. Ricardo, c'est une énorme star aux Etats-Unis. En tout cas, il est perçu comme... C'est un vrai petit survive. Et McLaren a quand même pris la décision de terminer son contrat et de faire entrer un petit jeune comme Piastri qui a de l'espoir et qui montre beaucoup de promesses. Donc, à la limite, il y a quand même un peu de... Enfin, c'est sûr que Ricardo, il amène du sponsoring aussi. Il faut que les résultats suivent aussi. Tu vois, si tu ne gagnes pas, ce n'est pas bon. Si tu ne gagnes pas les courses, tu seras automatiquement remplacé. Ça, c'est quoi qu'il arrive. Une star avec les résultats, c'est bon. Et quand Mansell revient en 91, après toi, c'est sûr que... Bon, c'est une voiture que tu avais aussi beaucoup aidé à... que j'avais complètement développée. Donc, il a hérité de mon travail d'ingénieur et de pilote d'essai et de météor au point, etc. Il a hérité de tout ça. Il a gagné le championnat du monde que je pense que j'aurais pu gagner si j'avais été là. Mais c'est un sport, oui, c'est un business aussi. Malheureusement, il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est l'argent qui, bien souvent, fait la différence. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement politique la Formule 1. Je ne le réalisais pas en étant simple spectateur comme ça. Et maintenant, en discutant avec quelques personnes, je vois à quel point il faut bien jouer ses cartes. Il faut avoir le package total, il faut avoir ce sponsoring, il faut avoir les résultats. Avec la presse, il faut être aimé, une star, comme tu dis. Absolument. Et c'est très particulier la Formule 1. Même en style de conduite, parce qu'ensuite, tu as eu la chance de rouler dans d'autres voitures, d'autres catégories, énormément d'autres voitures. Quelle est la différence entre la F1 et d'autres catégories que tu as eu la chance de rouler ? C'est, je dirais, la Formule 1, tu es vraiment dans le sommet du sport avec toute la partie engineering, la partie compétition, la partie marketing, la partie politique, etc. Et tout est très important. Dans les autres courses, dans les courses d'endurance que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. Je l'ai fait au début de ma carrière de F1, j'ai dû arrêter parce que j'ai, quand je suis passé chez Benetton, mais avant ça, j'ai fait beaucoup de cours. J'ai gagné le championnat du monde avec l'écurie Brun, le championnat du monde de groupe C en 1986. Et j'ai gagné des courses comme les 24 heures de Daytona, les 1000 km de Spa, les 1000 km de Monza, etc. mais c'est plus familial. Il y a plus de... À l'époque, il y avait deux constructeurs, il y avait Porsche, il y avait Lancia et beaucoup, beaucoup de voitures privées mais qui étaient exactement les mêmes que les voitures d'usine. Et c'était plus familial, c'était vraiment une très, très bonne ambiance là-dedans et beaucoup de pilotes professionnels, mais pas que. et ceux qui n'étaient pas que professionnels étaient très, très bons aussi. Donc, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça. Autant que la Formule 1. Dans toutes les catégories dans lesquelles j'ai roulé, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Il y a une particularité dans chaque catégorie. Parce que le rouler en endurance, est-ce que le style, le conduite n'est complètement rien à voir avec la Formule 1 ? Est-ce qu'on se retient un peu plus parce qu'il faut que la voiture elle tienne les 24 heures ou est-ce que c'est très similaire ? La Formule 1, chaque dixième compte en Formule 1. Et un dixième de perdu, ça ne rattrape jamais. En endurance, c'est un petit peu plus souple. On peut perdre un, deux dixièmes un tour, mais on peut les récupérer le tour d'après aussi. On doit faire attention au trafic, on doit faire attention à l'usure générale de la voiture, on ne peut pas faire d'erreurs de ce régime, de faire craquer la boîte et des choses comme ça. On doit faire très attention. Donc, je ne dis pas qu'on roule à 95%, mais on roule à 100%, moins le petit côté sécurité pour l'ensemble de voiture pilote. On ne doit pas trop se fatiguer non plus en tant que pilote parce que quand on a des courses de 6 heures ou de 24 heures, c'est long. Il faut être en forme jusqu'à la fin et souvent, ça se gagne dans la dernière demi-heure ou ça se perd dans la dernière demi-heure. Moi, je me suis toujours dit ça avec les courses de 24 heures quand ils disent « Bon, je conduis pendant, disons, deux heures. Après, je vais me coucher pendant 3-4 heures. Comment est-ce qu'on peut passer d'un niveau d'adrénaline dans une voiture de course à ensuite une petite chieste dodo, tranquille ? » C'est des deux extrêmes tellement éloignés. Ça, c'est une question de concentration. Concentrer pour conduire, concentrer pour dormir aussi. Moi, je n'avais aucun souci avec ça. Dormir 20-25 minutes entre deux relais comme ça, c'était facile à faire. Je me couchais, boum. Oui, et aussi, c'est l'habitude de rouler dans... Je suis sûr que l'adrénaline est toujours là. Mais par exemple, si Cédric et moi, aujourd'hui, on roule dans une voiture de course, c'est tellement plus... On a tellement moins l'habitude. Et donc, peut-être qu'au niveau de... Quand on a fait ça plusieurs fois, on peut switch on, switch off parce que c'est... Enfin, un autre jour au volant d'une voiture de course. Et quand on roulait beaucoup, malgré tout, on s'y habitue un peu. Et du coup, c'est une force. C'est pour ça que souvent, les pilotes avec plus d'expérience peuvent s'adapter mieux. Et c'est tous les petits choses qui finissent en millième, qui finissent en... Il y a de plus en plus de routines aussi. La façon dont on se prépare, la façon dont on commence un relais quand on le termine. Et puis, bon. Il y a vraiment beaucoup de routines là-dedans, à la fin. J'avais une question assez extrême, pas extrême, mais je voulais savoir... Ouh, attention. Non, le moment le plus heureux de ta carrière est aussi le moment le plus triste de ta carrière, en contraste. Triste, j'en ai eu beaucoup. Oui. Avec Stéphane Belhoff qui était mon équipier à Spa, il s'est tué avec la voiture au 1000 km en 1985. Le moment le plus heureux, j'en ai eu beaucoup. Ma première victoire en formule forte avec ma voiture, mon moteur. Ça, c'était un des moments extraordinaires. La victoire au 1000 km de Spa l'année suivante, l'année qui a suivi, la mort de Stéphane. Donc, il est mort en 1985. 86, j'ai gagné les 1000 km avec la même écurie, la même voiture, une voiture similaire. Pour moi, c'était une revanche sur le sort extraordinaire. J'ai dédié la victoire à Stéphane. Ça me donne des frissons, je sais. En fait, on aurait dû gagner en 1985, mais il a fait une erreur de pilotage qui était fatale. donc, ça, c'était pour moi très, très important. Il y a les trois grands prix, bien sûr, mais au niveau, je dirais, émotion, celle de la victoire de Spa était plus importante et ma première victoire en formule Ford était aussi très, très, très importante pour moi. Est-ce que ça représentait, ça montre que ce n'est pas nécessairement la glorie, le plus grand événement, c'est ce que ça représente pour soi-même qui prend le plus d'importance. Absolument, c'est sûr. Je dis ça avec le recul parce que quand on gagne, on dit que c'est toujours celle-ci qui est la plus importante mais quand j'ai arrêté depuis quand même pas mal d'années et puis avec le recul, je pense que pour moi, ces deux victoires-là ont été les plus marquantes émotionnellement dans ma vie. Et tu dis, transition parfaite, que tu as arrêté depuis plusieurs années. D'un point de vue extérieur, en ayant discuté un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette deuxième vie qui vient après la vie de businessman, la vie de Thierry Boutsen, l'aviation, tout ça. Il y a la carrière auto, certes, mais ensuite, comme une deuxième carrière qui a suivi, qui a tout autant de succès. Et comment est-ce que tu avais déjà pensé pendant la carrière de course ou c'est venu naturellement ? C'est tout à fait par hasard. En fait, je vis de mes passions. J'ai la passion pour les voitures, j'ai la passion pour les avions. J'ai appris à piloter quand j'avais 21 ans, je crois, et puis j'ai commencé à me déplacer avec des petits avions, monomoteurs au début, et puis des bimoteurs, et puis je suis passé quand j'avais un petit peu d'argent, j'ai acheté un jet pour aller de course en course, etc. C'est une passion et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire après m'être arrêté de rouler. L'arrêt est venu aussi un peu... Oui, mais... Tu savais que tu allais arrêter bientôt, mais en même temps, ça a été assez soudain avec l'accident que tu as eu au Mans. Tout à fait, tout à fait, mais j'avais décidé d'arrêter à cette course-là et j'ai eu l'accident à cette course-là, donc c'était, pour moi, c'était de toute façon obligatoire de m'arrêter. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai commencé ma deuxième carrière professionnelle dans l'aviation, tout à fait par hasard. J'avais déjà moi-même fait quelques transactions pour moi-même d'acheter, de vendre des avions comme ça, en passant d'un tout petit, un peu plus gros, plus gros, etc. Et j'ai eu une demande de Heinz Ralf-Hansen, le pilote de F1, qui voulait acheter le même avec le mien que celui que j'avais à l'époque, mais il ne savait pas du tout où aller chercher, comment faire, etc. Donc j'ai dit, il manque de tout, je l'avais fait pour moi et c'était le même avion, donc je connaissais bien ce type d'avion-là. Et ça s'est bien passé immédiatement après ça. Je voudrais le vendre et puis je voudrais l'acheter un avion. Il y a Mika qui voudrait, Mika qui était son pilote protégé, qui voudrait acheter un avion aussi, donc tu peux nous trouver ça. Et puis j'ai Michael Schumacher qui m'a demandé pour vendre son avion aussi. Donc j'ai fait 3-4 transactions comme ça et puis je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas, ça me plaît bien de faire ça, ça me plaît bien de le faire pour les autres. Je sais comment ça marche, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai une expérience pour moi-même, donc je vais le faire pour eux comme si c'était pour moi, sachant que je n'avais pas le droit à l'erreur, mais vis-à-vis de moi-même non plus, si on fait une erreur dans un type d'avion, ça peut être fatal aussi. C'est sûr, c'est sûr. Donc il fallait faire les choses bien ou pas du tout, j'ai décidé de les faire, de les faire bien. Et aujourd'hui, donc on a 25 ans après, on a vendu 415 appareils dans 72 pays, à des chefs d'État, à des chefs d'entreprise, à des petits particuliers aussi, donc on a de whole range. Oui, parce que ça a commencé avec les pilotes et ensuite, c'est parti dans beaucoup plus de ça. Mais les pilotes, je comprends très bien parce qu'ils voyagent tellement dans le monde, surtout maintenant, il y a de plus en plus de courses, ont les moyens de s'acheter. Souvent, certains ont les moyens de s'acheter un avion et donc tu cumules les deux et donc c'était la trampoline parfaite pour rentrer dans ce business. Exactement, mais je l'ai fait, ça s'est fait par hasard. C'est vraiment le hasard qui a fait que j'ai eu cette première demande et puis je me suis dit mais pourquoi pas, pourquoi pas. Donc j'ai lancé la danse sans business plan, sans rien, sans rien savoir. Je me suis dit je vais faire ça et puis on verra bien où ça va me mener. Et puis là, on est une équipe, on est une bonne équipe, plusieurs membres de mon équipe sont là depuis plus de 20 ans maintenant et on travaille d'enfer. C'est vraiment très, très chouette à faire. C'est un super business. On a un plaisir fou à le faire. Quand je vends, je dis toujours quand je vends un avion ou quand quelqu'un de l'équipe vend un avion, c'est comme si on gagnait un grand prix. C'est le même comme les voitures. La semaine dernière, on a vendu un Airbus. Un Airbus, un avion d'affaires, mais un Airbus. Ça oui, j'avais vu, je connaissais les Boeing Business Jets. Les Boeing, c'est pareil. J'en avais entendu parler mais les Airbus. Un peu avant, on a vendu un Boeing aussi. Donc on fait de whole range, on fait des petites citations avec 4 places passagers jusqu'à Boeing Business Jets et Airbus Core Project. Des choses comme ça. J'espère un jour devoir t'appeler. Enfin, devoir. Vouloir. Pouvoir. Pouvoir plus t'appeler. Je te ferai un bon prix. Ah super, nickel, merci. Fois deux, juste pour toi. Mais j'ai vu, rien à voir, mais j'ai vu Verstappen s'est acheté un avion et il y a son logo sur le côté. Lui, il avait les couleurs de son casque sur l'avion. Ah, ça c'est cool. Ça c'était cool. Ça c'est cool. Je n'ai pas de photo aussi, d'ailleurs je devrais en mettre une de... Ouais, pas faux. Justement, en parlant d'ici, il y a le nom de... Votre nom, à tous les deux sur le côté ici, mais donc le nom Boutsen, aviation, il y a Boutsen Design, Boutsen ici, qui est le projet de plus de Cédric. On a Racing en Belgique aussi. En fait, j'ai eu un très grave incident en 99 et j'étais très très gravement blessé à l'époque. J'étais paralysé des jambes, j'avais les côtes qui étaient rentrées dans les poumons, j'avais une épaule cassée, j'étais bien bien arrangé. Et j'ai eu une espèce de blocage à l'époque vis-à-vis de la voiture, vis-à-vis du sport auto, vis-à-vis de tout ça. Je ne me suis plus du tout intéressé aux courses. Je ne regardais plus les Grands Prix, ça ne m'intéressait plus du tout. J'avais vraiment... Il y avait une case qui était mise en stand-by, comme ça. Un événement comme ça, ça chocke. Et petit à petit, dans les années 2015, ça a commencé à se... Bon, il y a une petite lampe qui s'est rallumée comme ça et qui m'a fait repenser aux voitures. C'est à ce moment-là que je me suis réintéressé à la F1. Bon, il y avait Nico qui se battait contre Hamilton et je trouvais ça assez excitant. J'étais un fan fou de Nico. Et une bonne histoire. Ayant couru contre son père également en F1. Donc, pour moi, c'était sympa à voir. Mais de plus en plus, je me suis... Comment dire ? Réintéressé là-dedans. Réintéressé et un petit peu réintégré au milieu de l'auto. Et il y a plus de trois ans maintenant, j'ai eu l'occasion de vendre une Ferrari Formula à mon premier client. Une Ferrari de 2010. Et puis, il a voulu une deuxième, puis une troisième, une quatrième voiture. Puis là aussi, en fait, ça a commencé un peu comme dans l'aviation. Le hasard a fait que les clients sont venus chez moi avant que moi j'allais les chercher. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, Cédric, il est en train de gamberger dans son coin, d'abord aux Etats-Unis, puis en Suisse, etc. Il s'intéresse beaucoup aux voitures, mais pourquoi pas le faire ensemble ? Et puis à ce moment-là, j'ai dit, Cédric, franchement, c'est beau. J'ai besoin de toi. Mais c'est beau de voir la relation. Je vais vraiment m'en occuper comme il faut. Je le fais comme il faut, mais je n'ai pas suffisamment de temps pour dédier mes journées. L'aviation a géré aussi. Donc là, dans l'autre, Cédric m'a porté une grande aide et puis petit à petit, on grandit et on s'apporte des idées. Moi, je donne mon expérience du business. Il a d'autres qualités qui font que les deux matchent bien. Nous, en tant qu'amis, on est très fiers. On dit souvent avec Emric, c'est très cool de voir les steps, que ce soit une vente ou juste les idées que tu puisses avoir et d'avoir cette relation père-fils. C'est vraiment une force et la manière que vous avez réussi à le faire, c'est super. Et comme tu as dit, il y a le côté expérience, mais aussi, Cédric, tu vas amener la compréhension de plus, par exemple, les réseaux sociaux sur les toutes dernières voitures qui sont peut-être sortis. Les podcasts. Les podcasts. Il y a plein de choses comme ça. Et je trouve que vous faites une super équipe, donc il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne continue pas à marcher aussi bien que ça l'est déjà. Je suis très content parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, des choses importantes, etc. C'est bien que quelqu'un puisse être là et me seconder pour plus tard, dans 5, 10, 15, 20 ans ou 50 ans, quand j'en aurais marre, il prendra le relais. Entre autres. Non, voilà. Et il va le rendre encore plus grand et plus beau qu'est-ce que ça l'est. C'est déjà beau comment on a une bonne entente, on bosse bien, tu vois, je ne sais pas, il n'y a pas d'aspect. On progresse tous les jours. C'est ça. Je ne me suis pas lancé là-dedans en disant je connais tout, etc. Non, non, je pars petit comme ça pour voir un peu comment ça se passe et puis amener Cédric là-dedans et puis le laisser grandir avec tout ça. C'est plus important que moi de grandir là-dedans. Des voitures, j'en ai fait un bon tour encore que ceci soit tout à fait différent de ce que j'ai fait par le passé mais c'est plutôt lui qui doit éclore et se développer là-dedans. C'est sûr. Et cette relation, ça m'affecte particulièrement parce que j'ai travaillé avec ma maman qui, quand j'ai commencé à faire YouTube, etc., qui a vu que je savais faire des vidéos YouTube, le reste autour, tout ce qui est côté financier, comment gérer tout ça, etc. Elle est venue, elle m'a aidé beaucoup et avoir une relation entre parents et enfants dans le travail, il y a les difficultés mais contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, ils regardent ça, ils se disent c'est risqué, etc. En tout cas pour moi, ça nous a débloqué tout un nouvel aspect à notre relation qui est encore plus spécial aujourd'hui. Ce côté d'être au courant de tout ce qui se passe dans ma vie non seulement personnelle mais aussi professionnelle, de se comprendre et pouvoir être complètement ouvert avec tout, c'est vraiment spécial. Je vous le souhaite, je suis sûr que vous le faites mais donc du coup, il y a les difficultés mais... Il ne me raconte pas tout. Te dire honnêtement par rapport à ça, c'est vrai que au début j'étais un petit peu appréhensif naturellement, enfin tu ne sais pas comment ça va se passer ou quoi mais enfin avec toi, mon père a toujours été, enfin dès le début, il a été super vraiment là pour m'aider, pour m'épauler si jamais j'avais une question ou deux ou quoi. Il a vraiment été là et puis c'est ça qui a aussi aidé à forger une belle relation dans le travail comme même dans la vie privée mais juste, tu vois, c'est sympa de savoir qu'il est là pour m'aider et ce n'est pas quelqu'un qui va être là à te, comme il disait avant, à te houspiller ou quoi, c'est plus il est là pour t'aider à progresser et moi, j'aime beaucoup cette relation-là aussi. J'ai fait beaucoup de travail d'équipe dans la compétition et puis dans l'aviation aussi, on est une équipe soudée, on travaille comme en famille, on est tout soudé, on n'est pas une bande de potes comme ça qui vont faire la fête et tout, non, on travaille ensemble, on a vraiment un esprit d'équipe mais pour travailler, pour gagner et c'est ça qui compte. J'adore ça, j'aurais tellement, tellement, tellement de questions de demander au niveau sport auto, je commence à rentrer dedans et j'adore ça, on essaie de prendre toutes les opportunités possibles pour vraiment avoir ces expériences-là. On peut en parler une autre fois ça. Oui, parce qu'on peut en parler pendant très longtemps et ça fait déjà un bout de temps qu'on discute, mais en tout cas, c'est fascinant d'entendre toutes ces histoires, toutes ces anecdotes. Ça, on peut en faire un podcast récurrent si tu veux. On t'invitera. Un invité récurrent, trimestriellement. C'est sûr. Quand j'aurai conduit la Formule 1, je vais venir te raconter toutes les histoires et les vidéos. Tiens, moi aussi, je vais conduire la Formule 1. Il va venir avec moi. Ça va. Bon, merci beaucoup Thierry. C'est super. Ça m'a fait très plaisir. Très plaisir. Ça fait longtemps qu'on en parle et puis ça fait longtemps qu'on a essayé et puis c'est très bien. Super, merci beaucoup. Bien sûr. Beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que ça va intéresser beaucoup de monde toutes ces bêtises. Oui, c'est sûr. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir écouté. Si tu écoutes encore, c'est que tu as écouté jusqu'à la fin. Merci énormément. On est dispo sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur TikTok, sur Instagram Reel, sur YouTube. On est de partout. Moi, c'est Seb. Là-bas, on a Cédric et au milieu, on a Thierry, bien sûr. Merci énormément et à la prochaine, la famille. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.